Musique De la pluie et du vent au menu de cette quatrième étape, 163 kilomètres entre le Nebourg dans l'Eure et Argentan dans l'Orne. Et une question au départ ce matin, Anthony de Laplace allait-il garder son maillot jaune ? La réponse. On nous avait promis une journée particulièrement animée et franchement, on n'a pas été déçus, au moins au début. Un départ canon et dès les premiers kilomètres des attaques à tout va. Une, puis deux, puis trois. Et la quatrième est finalement la bonne. Une échappée composée de quatre coureurs qui vont dynamiter les deux premières heures de course. Quatre hommes qui vont compter jusqu'à trois minutes d'avance. Oui mais voilà, derrière ça ne rigole pas. L'équipe du maillot jaune, les Fortunéo Vital Concept, ne sont pas venus en Normandie pour faire du tourisme, mais pour préserver les huit secondes d'avance d'Anthony de Laplace au classement général. Bien qu'aller dans les roues de ses partenaires, le cher bourgeois profite de ce train d'enfer. Une allure trop rapide pour certains. Les chutes se multiplient. A ce rythme, l'avance des échappées va fondre. Ils sont logiquement repris à 20 kilomètres du but. Dommage, mais prévisible car les équipes de sprinter ne voulaient pas laisser filer cet arrivée à Argentan. Un sprint massif, remporté par le français Justin Jules, le maillot vert de ce tour de Normandie, troisième du général, qui par le jeu des bonifications, se rapproche de la première place. « Je ne pas se rapproche. En tout cas, on est content d'avoir gagné aujourd'hui. C'est le plus important, la victoire déjà. Un an général et on va essayer, pourquoi pas d'en gagner une autre. » Le Normand Anthony de Laplace garde son maillot jaune, mais la course est encore très longue, car au classement, ses adversaires se rapprochent un peu plus, après cette quatrième étape. Une étape que nous avons pu suivre de l'intérieur grâce à deux petites caméras placées sur le vélo d'un coureur. Impressionnant. Les écarts se resserrent donc en classement générale, à l'avant, la cinquième étape demain, une étape 100% ornaise entre la Fertémassée et Bagnole-de-Lorme, 158 kilomètres à parcourir à demain.